Grosse canicule chez nous On a eu un mois de juin vraiment détestable Comment on tourne cette merde là putain Grosse canicule, on a eu un mois de juin vraiment hyper difficile On n'a pas eu de pluie du tout Il a plu je crois un jour sur 30 Ce qui est dévastateur parce que pour nous le mois de juin dans le Montana C'est vraiment le mois où on prend énormément de neige et de pluie Ce qui remplit nos réservoirs d'eau, nos nappes phréatiques Nos lacs de montagne, nos rivières Bref tout le système hydrique en fait Et donc on a eu un mois de juin vraiment horrible Et là on a une semaine absolument détestable Avec des températures jusqu'à 35 degrés pour nous Ça monte jusqu'à 40 degrés au nord de nous dans le Canada Le Canada en fait est par là 3h de route, 4h de route, on est au Canada Mais donc vraiment un mois de juin extrêmement difficile pour nous Extrêmement difficile pour les animaux Extrêmement difficile pour le jardin On a été obligé de mettre un shade cloth Je ne sais pas comment on dit shade cloth Un truc, une matière d'ombrageage C'est le matin les gars Sur la serre Parce qu'il faisait même trop chaud dans la serre On a aussi On a aussi eu un Vu que c'est un mois de juin vraiment difficile Énormément de difficultés avec le jardin potager cette année On a perdu nos tomates Donc ça c'est la première fois vraiment que ça nous arrive Il y a une toute petite araignée Je ne sais pas si vous allez la voir Elle est vraiment minicule Mais donc Les petits hôtels à insectes C'est très important de les placer sur le pan est de la maison Comme ça elles prennent le soleil dès le matin Et elles peuvent se réveiller Et s'activer Et s'activer le plus rapidement possible C'est incroyable Elles restent Elles restent dans leur Dans leur tube Dans leur tube en roseau En bambou là Pendant Pendant assez longtemps Et en fait dès qu'il y a un petit rayon de soleil Pouf hop elles sortent Donc vraiment très important de les mettre sur le pan est Mais donc Grosse sécheresse Salut Guy French Expat Salut la Pennsylvanie Grosse sécheresse Grosse chaleur Pour nous Sur la côte ouest Et vraiment Une saison Et un été particulièrement difficile Pour le jardin Il faut C'est important Voilà putain J'ai Je suis On commence à être à court À court d'eau en fait D'habitude on se prend On peut D'habitude on peut avoir des réserves Jusque Largement jusqu'au En fait on peut passer l'été Avec nos réserves de flotte Et là Là ça va pas être le cas cet été C'est pas possible Donc Je trouve que c'est important Je trouve que c'est important De parler aussi des années en fait Où c'est compliqué au jardin Juste pour Rappeler un petit peu Les réalités de la production alimentaire Les réalités de la production alimentaire en bio C'est à dire que nous on fait Nous on est en bio là 100% bio Les navets Les navets Les réalités de la production en fait 100% bio C'est qu'on va avoir des années extrêmement compliquées Extrêmement compliquées Extrêmement difficiles Et donc Il est important pour nous En tant que résilients En tant que survivalistes En tant que fascistes Et terroristes Comme nous appelle l'état Il y en a qui n'ont pas vraiment compris Le message subliminal Dans ma dernière vidéo Mais c'est pas grave Mais donc En tant que En tant que prepper En tant que survivalistes C'est extrêmement important De comprendre en fait La fragilité D'un jardin potager Surtout sur une assise biologique Si on a l'aide De la pétrochimie On est sur quelque chose De beaucoup plus fiable Mais sans l'aide Mais sans l'aide De la pétrochimie C'est très compliqué C'est très compliqué Donc Il y a des Il y a des années Où c'est Beaucoup plus compliqué Que d'autres Et il faut Intégrer Cette réalité En fait Cette réalité A nos stratégies De résilience Et donc Donc voilà C'est pour ça Qu'on a On doit avoir Des redondances Nos ancêtres Le savaient parfaitement Une mauvaise année C'est toujours le cas Aujourd'hui Quand on a Une mauvaise année De récolte Pour une raison Ou pour une autre Que ce soit Là cette année C'est la sécheresse Et la canicule La chaleur D'autres années Ça peut être D'autres problématiques Comme par exemple L'invasion des criquets Des souris Une énorme invasion De souris En Australie Mais donc Il peut y avoir Une multitude De problématiques En fait A l'échelle Du jardin Et à l'échelle Et à l'échelle De notre production alimentaire Mais Très important Pour nous Très important Pour nous De réaliser Ces réalités Bon voilà Je voulais juste Parler de ça Cinq minutes Comme je l'ai dit On est On a énormément Malheureusement Il y a un mois de juin Très très sec Et donc Malheureusement Je suis obligé D'utiliser L'eau de la ville Pour arroser Qui est en fait On a un lac Plus haut Là-haut Et toute l'eau Vient de notre Toute l'eau Vient de notre lac Les pommes de terre Commencent à fleurir Et donc Je voulais juste faire un petit live Pour parler de cette réalité Qui est très importante Pour nous C'est pour ça que Personnellement Mes réserves alimentaires Se basent sur deux ans Sur deux cycles naturels En fait Parce que Si j'ai un problème Quelconque A l'échelle de ma production alimentaire Pendant une année Je peux Je peux Subsider 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 Oh putain Comment on dit en français Je peux Survivre Pendant Pendant cette année Beaucoup de En fait Tout l'univers agricole A été A été largement Largement Supporté Par l'univers Pétrochimique Et donc On On pense Maintenant A notre A notre âge Moderne Subsister Merci Putain J'ai du mal C'est le matin les gars Subsister Mais donc On On pense Aujourd'hui Que Notre univers Notre univers de production alimentaire Est extrêmement stable C'est ce qui est le cas En grande partie Même si on continue de voir Énormément de De problématiques Mais Je rêve une vidéo jardin Je vais en faire une pour Pour Patreon Une vraie vidéo jardin Pour Patreon Mais donc Donc on a un petit peu Oublié Ces réalités Ces réalités de production Puisqu'on ne produit plus La majorité d'entre nous Ne produisent plus La majorité de nous Vive en ville Dans des appartements Et donc On a plus ce contact En fait Avec la production alimentaire Et donc On est On est un petit peu Déconnecté En fait De toutes les problématiques Qu'on peut avoir A l'échelle d'un jardin Et je pense qu'il est intéressant On voit énormément de jardins Sur Instagram Qui sont magnifiques Des trucs absolument Fantastiques On a l'impression Que Que ça pousse tout seul C'est toujours la course À la plus grosse courgette Et en fait Et en fait C'est important quand même De rappeler une fois De temps en temps Le plus humblement possible Que le jardin Le jardin potager Et la production alimentaire Est quelque chose D'extrêmement fragile D'extrêmement délicat Et d'une année à une autre On peut avoir On peut avoir une production Absolument magnifique Là c'est le cas par exemple De cet arbre fruitier L'année dernière On a eu Tout Je ne sais pas combien De kilos de prunes Sur cet arbre Et cette année En fait On a eu un gros gel C'est ça aussi Qui s'est passé C'est que En fait Il a fait Canicule très chaud Et pas d'eau Mais par contre On s'est pris un gros gel En milieu de juin Et Cet arbre En fait N'a pas bourgeonné Et s'est arrêté Complètement Donc là Il reprend Tout doucement Mais donc D'une année à une autre On peut avoir Une production alimentaire Absolument fantastique Quelque chose D'extrêmement Abondant Et puis l'année d'après Que dalle Donc Vraiment Très 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 difficile Et Comme je le dis toujours Il y a vraiment Trois choses Sur cette planète Qui Qui sont des constantes Pour nous En tant que Mais tout simplement Ça va être Ça va être Les virus Ça va être Les guerres Et ça va être La famine C'est vraiment Les trois Les trois gros points En fait Quand on regarde L'histoire De notre espèce Il y a toujours eu Des virus Il y a toujours eu Des famines Et il y a toujours eu Des guerres Et généralement L'un apporte l'autre Donc Donc vraiment Très important pour nous Le plus humblement possible De réaliser Que Effectivement La production alimentaire Qui doit faire partie De toute façon De notre hygiène de vie En tant que survivaliste Mais donc Cette production alimentaire Peut être extrêmement délicate Et complètement changée D'une année à l'autre Donc voilà C'était juste Pour faire cette petite vidéo Et je ferai une vidéo Beaucoup plus complète Sur mon jardin Et sur ce qui se passe Cette année Je ferai une vidéo Beaucoup plus complète En fait Sur Patreon Je pense Peut être pas Cette Peut être pas Cette semaine Peut être cette semaine Enfin la semaine prochaine Parce qu'on est déjà Putain On est déjà vendredi Incroyable Mais donc Je ferai une vidéo Beaucoup plus Beaucoup plus importante Sur Patreon La semaine prochaine Par rapport A l'univers De la production alimentaire Stay safe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada